... Mesdames et messieurs, c'est votre capitaine qui vous parle. Je vous souhaite au nom de la compagnie FSX France la bienvenue à bord de cet avion. Je ne prévois aucun retard, nous devrions donc arriver alors à notre destination. Et qui n'a jamais rêvé d'entendre ça dans son avion sur Flight Simulator ? Bienvenue, bonjour à tous, c'est Asgard, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau guide, beaucoup plus court, nouveau tuto, merci en tout cas à tous pour votre fidélité et vraiment pour toutes les vues, les bons commentaires et tout, vous êtes vraiment cool. Nouveau tuto donc aujourd'hui sur un logiciel qui s'appelle Self Loading Cargo. C'est un logiciel qui est en Early Access, donc en version Alpha, il est toujours en développement, mais vous pouvez l'acheter, il fonctionne très très bien, il s'achète à 12 livres 99, donc à peu près 15-16 euros au moment où je fais le tuto. C'est un logiciel qui vous permet donc de simuler dans votre avion via une petite interface de simuler un équipage. Alors clairement, il faut le dire, c'est plutôt optimisé et plutôt fait pour des liners, donc pour des vols commerciaux en Airbus, en Boeing. Et donc, vous allez pouvoir simuler à bord de votre avion la présence d'un équipage et également d'un pilote avec toute une ambiance sonore qui va être mise en place, comme si vous étiez dans un vrai vol. Parce que c'est vrai qu'au niveau ambiance sonore, équipage, etc., flight simulator, c'est un peu vide. Et donc, vous allez avoir l'impression de ne plus être seul à bord. Alors, comment... Pour installer ce logiciel, vous devez aller sur le site internet de Selfloading Cargo. Je vais le mettre dans la description de la vidéo. Vous l'achetez donc. Et sur ce site internet, vous allez avoir accès à plein d'informations en anglais. C'est un logiciel qui est développé en anglais. Il y a moyen de mettre des voix françaises, mettre un équipage français. Tout ça fonctionne. Vous avez sur le site internet plein d'informations sur comment ça fonctionne. Je ne suis pas un habitué de l'anglais, mais je comprends. Donc, voilà. Je ne suis pas du tout anglophone, même ni bilingue. Donc, j'arrive à m'y faire. Et ça, il faut que vous y fassiez aussi. La majorité des logiciels que vous allez trouver dans le monde de la simulation de vol, ça sera en anglais et parfois traduit en français au bon vouloir de la communauté ou des développeurs. Vous avez également une roadmap pour ce logiciel. Donc, c'est un logiciel qui est encore de l'avenir, qui va encore évoluer. C'est pour ça aussi que je ne vais pas faire une vidéo qui va vous présenter le truc dans son ensemble. Je ne vais pas faire un vol complet. Je vais juste vous montrer comment on l'installe et comment on lance un vol avec. Quand vous allez acheter le logiciel, vous allez avoir accès à une partie avec votre compte qui va vous expliquer comment l'installer. Étape super importante. Vous devez installer en plus le logiciel FSUIPC. Pour les utilisateurs de Microsoft Flight Simulator, vous avez le lien qui est ici. Donc, dans votre compte, quand vous l'achetez, vous allez dans Tableau de bord. Vous downloader le programme et ensuite, vous downloader FSUIPC. Il faut savoir que FSUIPC, pour le moment, est gratuit pour Flight Simulator. est en bêta. Donc, FSUIPC, c'est un logiciel, pour faire simple, qui va faire le lien entre le logiciel Self-Loading Cargo et Flight Simulator. Il est possible, comme pour les autres versions de FSUIPC sur d'autres logiciels, il est possible qu'à un moment, FSUIPC devienne payant. Donc, c'est bien parce qu'en plus, ce petit logiciel, il va vous permettre d'analyser vos vols. Alors là, j'ai fait deux vols, ce n'était pas terrible, notamment au moment de l'atterrissage. Et vous allez avoir une série de commentaires en anglais, pas très compliqué à traduire, avec une note aussi pour votre vol. Donc, un journal de bord, c'est assez cool. Vous avez un manuel, ça je vais vous le montrer après. Et vous avez également des sound packs, excuse-moi pour l'anglais. Donc, ce sont des packs sonores. Donc, de base, c'est en anglais. Moi, je vais laisser en anglais les sons de l'équipage. Mais vous avez toute une série de personnes qui se sont amusées à tout traduire. Et notamment un pack français qui est complètement... Voilà, qui traduit tous les sons en anglais. Dans d'autres langues, ça peut être seulement... Voilà, bon, ils ont traduit la musique d'embarquement, c'est un peu bizarre. Ça met les annonces de sécurité. Voilà, tout n'est pas traduit, sauf pour la traduction française. Et c'est très bien. Alors, je vous invite vraiment à aller voir le manuel de self-loading cargo, si vous avez des petites questions par rapport à certaines choses. Idem, également, pour savoir où installer les sons packs que vous allez télécharger. Pour ça, il suffit d'aller trouver dans le document. J'avais regardé avant de faire le tuto. Vous avez ici le chemin à la page 44 qui va vous indiquer que c'est donc dans Program Files, l'anilogique, le dossier self-loading cargo et le dossier sons pack. Ce qui vous permettra donc d'installer d'autres packs de sons. Bien, retrouvons-nous dans un avion, dans un Airbus A320 pour essayer de comprendre comment ça fonctionne self-loading cargo. Encore une fois, l'objectif ici, ce n'est pas de vous faire un vol en entier. Je vais juste vous montrer l'embarquement. Et puis, je vous laisserai découvrir un petit peu comment ça fonctionne. Je vais vous montrer également toute l'interface, les boutons à quoi ils servent et un peu les principaux settings. Je ne suis pas un spécialiste de ce programme. Je l'ai utilisé pendant une semaine. Je le trouve cool et donc, je vous le présente. Et puis, il y a peut-être des subtilités que vous découvrirez par vous-même. Quand vous allez lancer le programme self-loading cargo en étant dans votre avion, il faut savoir que vous n'allez peut-être pas automatiquement être connecté au simulateur. Si vous avez ce message-là en rouge, et j'anticipe déjà vos questions, c'est que vous n'allez pas lancer le petit logiciel qui s'appelle FSUIPC. FSUIPC, c'est un petit dossier que vous allez télécharger en zip. Vous allez devoir le désipper. Et puis après, vous avez un petit exé. Vous double-cliquez sur cet exé. Ça va vous afficher ceci. Voilà, ça va vous faire tourner un petit programme en arrière-plan. Et directement, self-loading cargo va se connecter au simulateur. Alors, vous avez, avant de commencer le vol, vous allez devoir encoder les données du vol. Vous avez ici la liste des avions qui sont donc répertorés. Alors, tous les avions ne font pas partie de Fly Simulator. C'est un add-on qui s'utilise aussi pour d'autres simulateurs de vol. Vous remarquerez donc, en cherchant bien, qu'il n'y a pas de TBM, il n'y a pas de petit avion de tourisme. Donc, on est vraiment dans un avion qui peut transporter des passagers en mode compagnie aérienne. OK ? Pas en mode vol privé. Donc, moi, je vais mettre ici l'Airbus A320 qu'il reconnaît automatiquement. Vous avez le cabin layout. Désolé pour mon anglais. Alors, là, c'est par défaut. Visiblement, il y a plusieurs configurations de cabines possibles en fonction des compagnies aériennes, etc. Vous pouvez avoir plus de sièges en éco, plus de sièges en première, en business, en first, en super. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si c'est modifiable. Sûrement que ça doit l'être de créer différents profils. Ça, voilà, je vous laisserai chercher un petit peu. Vous avez également le sound pack. Donc, là, moi, c'est par défaut. Mais si vous avez téléchargé d'autres sound packs, si vous les avez placés au bon endroit, vous pouvez donc les retrouver ici. Le cabin équipement, ça veut dire que vous pouvez mettre un équipement bonus dans votre cabine. Actuellement, c'est ou le Wi-Fi ou les films. Donc, c'est à vous de choisir. C'est un des deux. Donc, pendant le vol, il y a trois types de services qui seront proposés. Il y a les boissons alcoolisées, les boissons chaudes et le repas. Plus un service bonus que vous choisissez ici. Ensuite, vous pouvez aller dans Advanced Settings. Vous pouvez mettre le nom de votre compagnie. Donc, moi, si par exemple, c'est Asgari Airlines, je vais mettre AZG. Le numéro de vol. Vous pouvez mettre l'altitude de croisière. Voilà. Et puis après, vous pouvez mettre... Voilà, imaginons que je fasse un vol entre Bruxelles et Paris. Et puis, voilà, je mets mon code de départ et mon code d'arrivée. Dans l'heure de départ Zulu, donc UTC, donc temps universel, vous pouvez le mettre. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que je ne le vole jamais à l'heure exacte, à l'heure réelle. Or, j'ai l'impression, et ça, ça sera à confirmer, que le jeu prend l'heure réelle. Donc là, par exemple, au moment où je tourne le tuto, il est 17h55. Donc, je n'ai pas l'impression que le jeu se mette à jour... Enfin, que le self-loading cargo se mette à jour sur l'heure du jeu, en fait. Donc, faites attention à ça parce que c'est des pénalités de retard. Je ne sais pas si c'est prévu. Voilà. À tester. Mais donc, moi, je ne renseigne pas d'heure et ce n'est pas grave. Vous pouvez également importer un plan de vol depuis SimBrief. Alors, SimBrief, SimToolkitPro, c'est tout ça. Je vais vous expliquer dans un prochain tuto. Je vous promets, le prochain tuto, ça sera là-dessus. Vous pouvez créer des plans de vol beaucoup plus complets sur SimBrief, qui est un site internet que je vous présenterai un jour. Vous avez également un nombre de passagers. Alors, le nombre de passagers, il va déterminer, en fait, beaucoup de choses parce que le service en vol, l'embarquement, etc., la longueur de tout ça, ça va dépendre de votre nombre de passagers. Donc, ça, c'est à vous de voir. Vous avez dans l'Airbus 156 sièges au total dans la configuration. Par défaut. En haut de la fenêtre, vous avez une fenêtre qui vous indique le statut du vol. Donc là, on est en train de configurer notre vol en remplissant les options en dessous. La fenêtre, vous pouvez la déplacer où vous voulez sur l'écran, même la mettre sur un second écran. Vous pouvez également réduire la fenêtre pour qu'elle passe en arrière-plan. Il faut aller alors la rechercher dans la barre d'étage de Windows. Vous avez également une fenêtre avec les paramètres Open Settings Windows. Tout est en anglais. Alors, je n'ai pas tout vous expliqué. Vous chercherez un petit peu, mais je vais vous expliquer, en tout cas, moi, ce qui m'a paru intéressant. Donc ici, je pense que tout est laissé globalement par défaut. Voilà, il n'y a pas grand-chose à savoir. Vous avez les voies, que vous pouvez régler le volume des voies ici. Vous pouvez également repérer certaines options. Donc, il y a le copilote qui va vous parler aussi pendant le vol. Ça, ça va être vraiment sympa. Alors, dans le troisième anglais, ce qui est intéressant, c'est que là, il va se décider tout ce qui se fait automatiquement ou pas. Donc, soit vous mettez tourne automatique et le vol va se gérer lui-même, par rapport donc au petit logiciel. Ça veut dire que les sons vont apparaître en fonction de ce que vous faites dans Flight Simulator. Soit vous enlevez pas mal d'automatisme. Et à ce moment-là, il y aura des choses que vous devrez faire par vous-même, comme par exemple, fermer les portes. Donc, est-ce que vous voulez que les portes s'ouvrent automatiquement quand le vol débute ou pas ? Moi, je l'ai décoché. Vous verrez que l'ouverture des portes dans Flight Simulator actuellement, on est le 8 septembre 2020. Ça ne se fait pas automatiquement. Ça se fait via les services au sol. Donc, je vous conseille de ne pas ouvrir les portes automatiquement pour bien gérer l'embarquement qui est le point qui va peut-être poser problème à l'heure actuelle. Quand les portes sont ouvertes, est-ce que vous voulez que le boarding ou le débordement, que l'embarquement ou le débarquement se passe automatiquement ? Vous pouvez également régler des intervalles de temps au niveau de l'embarquement entre chaque passager. Les services en vol. Alors moi, j'ai enlevé le fait de mettre les ceintures automatiquement. C'est moi qui décide quand ils doivent mettre les ceintures de sécurité. J'ai enlevé également le fait que ce soit le personnel de bord qui décide quand faire le service. Donc, passer avec les repas, les boissons, etc. C'est moi qui vais gérer ça. En fonction des besoins des gens, je vais vous montrer où on peut voir ça. Encore une fois, ça c'est des options que vous réglerez. Vous avez des effets sonores que vous pouvez régler aussi ici. Des pénalités. Donc, vous avez une note à la fin de votre vol. Et vous verrez en plus que si vous faites des choses un peu mauvaises pendant votre vol, votre code de satisfaction va baisser. Parfois même, les gens peuvent crier en cas de turbulence, en cas de décollage un peu abrupt ou d'atterrissage un peu sec. Vous pouvez également faire un lien avec votre compte sur Simbrief. Donc moi, j'ai mis mon username sur Simbrief. Vous avez une compatibilité avec d'autres add-ons. Voilà, moi, j'ai laissé ici par défaut. Et vous avez ensuite les crédits, etc. Du coup, on va commencer le vol. Donc, tout étant codé, je vais faire Start Flight. Et là, j'entends la porte du cockpit qui s'ouvre. Et j'ai donc ma petite fenêtre avec tous les boutons qu'on va passer en revue. J'apprends donc qu'il y a 156 passagers qui attendent à la porte. Donc, ils sont en dehors de l'appareil. Vous avez ensuite ici le nombre de passagers qui sont à bord, le nombre de passagers qui sont assis, et le nombre de passagers qui sont assis avec leur ceinture de sécurité. Vous avez ensuite ici le pourcentage de satisfaction. C'est-à-dire, quoi ? Ils ont vu à peine l'avion, ils ne sont pas encore satisfaits. Alors, je ne sais pas sur quoi ça... Voilà, ce qui change actuellement. Au fait, pour savoir les pensées de nos chers passagers, vous pouvez notamment cliquer ici sur le petit point d'exclamation. Alors là, voilà, ils trouvent que l'avion est très joli. Alors, je pense que... Voilà, ils seront contents quand ils seront dans l'avion. Donc, ils n'arrivent pas avec 100% de satisfaction. Ça, c'est plutôt bien. Ça va être à vous de faire monter leur satisfaction. Le bouton d'embarquement, j'y reviendrai après. Ici, vous avez le bouton pour les ceintures de sécurité. Alors, les ceintures de sécurité, en gros, ça se met au sol. Ça se met en début de vol et en fin de vol. Voilà. Ou dans les zones de turbulence. C'est-à-dire que quand vous mettez les ceintures de sécurité, les toilettes ne sont pas accessibles, etc. Donc, ça peut les contrarier un petit peu. Vous avez la musique. Voilà. Qui, pour le moment, est mise un peu en mode... Qui est mise ici en automatique. His Automated. Vous l'avez sur l'infobule. Voilà. Ça, moi, elle se met automatiquement dès que le boarding commence. Enfin, dès qu'on est au sol, la musique se met. Et puis après, sur ce petit logo. Ça, pendant tout le vol, il faudra le surveiller. Vous avez des instructions, enfin, des annonces que vous pouvez faire aux membres d'équipage et à vos passagers. Ici, ce sont les services. Donc, moi, je ne les ai pas mis en automatique. Donc, c'est vous qui pourrez décider à un certain moment en vol de servir d'alcool, les boissons chaudes ou un repas. Vous avez également le Wi-Fi que vous pouvez désactiver. Alors, au sol, la qualité est toujours assez mauvaise. Elle est meilleure en vol. La particularité de Self-Loading Cargo, en tout cas en version 1.55, c'est peut-être le seul petit défaut que je lui trouve actuellement. C'est la gestion de l'embarquement. En fait, vous devez absolument vous trouver dans un aéroport dans lequel il y a des portes ou des aires de stationnement avec des services au sol qui sont actifs. L'ouverture des portes dans Fly Simulator, ça, c'est peut-être aussi un défaut de Fly Simulator, c'est qu'elle ne se fait uniquement que par des services au sol. Donc moi, je vais régler ici Bruxelles-Sol et avec les services au sol que je vais donc trouver dans le menu de l'ATC, je vais pouvoir ouvrir la porte, en demandant un rattachement à la pastrelle télescopique ou en demandant un rattachement à la rampe si jamais c'est un escalier qu'on vient mettre à votre avion. Donc là, je vais demander un rattachement à la pastrelle télescopique. La jetway va arriver. Regardez bien les boutons ici. Les portes vont s'ouvrir. Donc ça, je vais mettre l'ATC sur le côté. Voilà. La porte est ouverte. Vous avez l'alarme de l'Airbus qui s'est mise en route. La porte est ouverte. Et donc, vous avez la petite musique qui s'est mise automatiquement en route. Et là, avec ce bouton-là, théoriquement, on peut ouvrir les portes de notre avion. Alors moi, ça n'a pas toujours marché. Vous pouvez le tester. Mais donc, dans ce bouton-là, la première partie, c'est pour ouvrir et fermer les portes. Et la deuxième partie de ce bouton-là, c'est pour démarrer le boarding. Et vous pouvez même faire un clic droit pour qu'ils montent tous en une fois. Moi, j'ai vu parfois des problèmes dans des aéroports où je n'avais pas de service au sol pour ouvrir la porte. Ou quand j'avais une rampe, donc un escalier pour se docker à mon avion. Donc, pas une passerelle, mais un escalier. À ce moment-là, l'escalier, à un moment, il s'en va tout seul. Et donc, du coup, les portes, elles sont considérées comme fermées. Et vous devez les réouvrir. Ça n'a pas d'impact sur votre vol. C'est peut-être juste un peu chiant pour faire embarquer vos passagers. Alors là, moi, je vais leur annoncer que je suis ready for le boarding. Voilà, c'est fait. Et ensuite, je vais cliquer sur ready to board. Et là, on peut voir que les passagers commencent à embarquer. Alors, la question qui va se poser pendant votre vol, c'est comment gérer tout ça ? Comment ça va fonctionner ? La première chose que vous devez savoir, c'est que ce que vous allez faire dans votre avion aura un impact dans le self-loading cargo, mais pas l'inverse. Donc, tout ce que vous faites dans ce logiciel-là, ça ne va rien changer à ce qui se passe dans le simulateur, en fait. En fait, si on réfléchit bien, c'est juste une ambiance sonore qui s'adapte à ce que vous faites. C'est tout. Voilà, avec une petite fenêtre de gestion assez sympa. Si on ouvre ici maintenant l'écran des passagers, en cliquant sur chaque passager, vous avez ici ce qu'il pense, son état de santé, etc. Donc, ça laisse aussi pas mal de perspectives pour le développement futur du logiciel, qui n'est vraiment pas cher en plus. Il faut savoir que pendant le vol, vous allez donc passer par différentes étapes. Et vous pourrez découvrir les différentes ambiances sonores qui vont aller avec. Quand vous déciderez d'attacher les ceintures ou de les détacher, vous aurez une petite annonce. Quand vous arriverez à votre niveau de croisière, vous aurez une petite annonce aussi. Et vous pourrez même la faire vous-même. Vous pouvez également, par ce quatrième bouton ici, vous adresser à la cabine. Et donc, à chaque étape de votre vol, vous aurez différents annonces possibles, comme des turbulences, comme un départ qui est retardé, comme une entrée sur la piste qui est retardée, etc. Quand vous allez commencer à descendre, quand vous serez en croisière, quand vous allez commencer votre approche, dès que vous allez commencer à descendre, il y aura aussi le son de l'équipage qui va vous dire que vous allez descendre. Pour le décollage, quand vous entrez sur la piste, pensez bien à mettre vos lumières, parce que ce sont ces phares d'atterrissage sur la piste qui vont déterminer la séquence décollage du passager du programme Self-Loading Cargo. Voilà, très honnêtement, je n'ai pas d'autre chose à vous préciser. Tout va se faire naturellement après, je vous laisserai découvrir aussi. Faire un tuto du logiciel pendant tout le vol, c'est assez long et je ne pense pas que ça soit très très utile. C'est assez clair à comprendre. Pensez juste bien à regarder les notifications qui résument les pensées de vos passagers et à regarder aussi ce que le personnel de cabine, les membres d'équipage vous mettent comme rapport. Voilà, si vous voyez que c'est en jaune ici, c'est qu'il y a des choses à faire. Alors ici par exemple, il faudra fermer la porte, mais pour ça on va attendre que les passagers embarquent, etc. Voilà, c'est très intuitif après et ça suit son cours tout à fait normalement. Ok, ben voilà. Moi je vous laisse là, je vous laisse en vol avec ce très chouette petit logiciel. Il en existe d'autres, voilà. Moi j'ai choisi celui-là parce qu'il me paraissait simple et sympa, j'en ai pas testé d'autres. Ça fait un peu penser à FS Passengers pour ceux qui l'ont connu. Je vous laisse ici, bon amusement. N'hésitez pas à lire les commentaires YouTube de la vidéo, à donner votre avis aussi, à donner quelques astuces. si vous voulez compléter un petit peu ce que j'ai dit dans le tutoriel ou poser vos questions. Et comme d'habitude, on se retrouve sur Discord, sur Twitch et dans d'autres vidéos YouTube pour plus d'amusement et de plaisir ensemble. Ciao, ciao et merci beaucoup.